Gars, on remercie Alligraise de sponsoriser cette partie de la vidéo Et ils m'ont envoyé une très très jolie perruque Alors c'est une petite bob en curly Alors je ne sais pas le nom exact de ce type de boucle Mais elles sont vraiment super belles Je les kiffe Je vais vous mettre toutes les informations bien sûr en barre d'infos comme d'habitude Alors dans packaging Dans packaging qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé ? Ils m'ont mis un bonnet en satin Hop avec le nom de la marque Alligraise Un petit flyer Et un petit bandeau pour installer l'APB Ça me fait très mal d'utiliser le bandeau de la marque Alligraise Pour installer l'APB parce que j'ai mon propre bandeau Qui est juste ici D'ailleurs toutes les clientes vous en recevez un Quand vous commandez sur osabuty.fr Mais aujourd'hui on va être corporecte avec Alligraise Parce que c'est eux qui sponsorisent la vidéo C'est toi Osabuty Donc on va installer je vais vous montrer un peu vite fait à l'intérieur Vous savez c'est comme d'habitude avec des petits Des petits peignes et tout pour sécuriser la pépée Et un petit élastique comme ça Vous savez comme les trucs de soutien-gorge là Ta graphe Et on va voir ce que ça donne Je crois que Yeah La pépée elle est petite hein Déjà que mes Ma tête elle est grosse Et en plus mes nettes elles sont archi vieilles Mais je pense qu'on va manager Pour que ça aille Attends les boucles elles sont vraiment belles Je pense que je vais juste mettre De quoi les Réactiver mais franchement Je sais pas c'est quoi ce type de boucle là Mais c'est beau Pour la coller je vais utiliser Ma colle de chez Osabuty Qui est juste ici Aussi disponible Sur le site Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà ils sont en train de sécher à l'air libre You know J'aime bien Malheureusement La perruque a été un tout petit peu trop petite pour moi Mais franchement Ils ont vraiment quand même pas mal Bien pré-customisé Vous voyez Pour les débutants c'est vraiment bien Genre t'as pas de travail à faire C'est plutôt pas mal J'ai un peu mis de fond de teint Enfin j'ai un peu mis d'anti-cerne Pour l'arrêt Pour que vous puissiez voir vraiment Quand tu reçois la perruque Ce que ça donne Et franchement Je peux faire même des petites coupes Comme ça Comme ça Ok comme d'habitude Toutes les informations seront en barre d'infos Ainsi que mon code promo Si j'en ai un Et je vous laisse tout de suite Avec la suite de la vidéo On est mercredi Il est 9h28 Et je vais préparer mes premières commandes Le site il ouvre dans exactement une semaine J'ai sorti quelques trucs J'aurais besoin Là c'est mes petits emballages Pour mettre les articles que les filles ont commandé En fait là c'est mes commandes de la pré-vente Dont je vous avais parlé je crois Ah non je ne vais pas parler à la fin En gros j'ai fait une pré-vente de 24h J'ai eu 9 commandes Et c'est ce que je vais préparer Donc là j'ai mon petit iPad Je vais mettre l'application Shopify Et je vais me faire un petit Je vais me préparer un petit setup Ça va être sympa Je vais voir tout ce dont j'ai besoin Il faut que j'imprime aussi les commandes Là vous n'allez pas voir Mais à la fin je vous ai montré dans le blog Je me suis acheté des rangements en plastique à tiroir Là je vais me racheter 2 Et il faudrait que je m'achète d'autres encore Parce que c'est un peu just Alors là J'ai ma petite balance Vous savez quoi ? Je vais d'abord regarder exactement ce que les filles ont commandé Comme ça je les sors du stock Ça va être plus simple Ça va être beaucoup plus simple pour moi De faire ça comme ça Alors commande On a une Teresa Je crois que j'en ai 2 Je vais faire un tas Avec 9 thank you cards Il faut que je me fasse aussi des cartes de visite Si j'en ai pas Ok Comme ça c'est bon Ensuite Euh Les petits comme ça Ça va pas me servir Donc je vais prendre trop dégouement J'espère que tout va passer Maintenant tu vas prendre une lettre Oh 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 pour chaque commande de perruques je mets des wick caps comme ça et j'offre aussi vous savez des petits bandeaux aux objets pour coller les béquets bon les gars il est 20h passé ce matin je n'ai pas pu bien vous filmer quand j'envoyais mes commandes qui est un bordel fallait que je fasse bien les chaînes j'ai fait des erreurs j'ai fait des erreurs au niveau des envois parce qu'il fallait pas coller le bordereau enfin bref mais j'ai fini par réussi à le faire ma joie est passée comme ça après je me suis préparée rapidement pour aller filmer du contenu mais j'ai même pas pu bien aussi ma pépé enfin pour aller faire des photos et après on a arrêté de boire un petit verre avec toute la famille mais faut qu'on voit les photos qu'elle donne mais franchement il y a une bonne lumière je suis habillée comme ça c'est 100% SHEIN sauf la veste qui est en chez Zara je l'ai acheté à genre trois ans et donc là on a été récupérer un bureau que quelqu'un me donnait à côté de chez moi un bureau trop trop bien il est dans la voiture et on va se débarrasser enfin se débarrasser non on va juste enlever vous savez le parc du psy qui prend énormément de place et qui utilise quasiment pas en fait donc on va enlever ça et faire monter le bureau c'est parti C'est parti. 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 Hey, nous sommes le jour Jus Sous-titrage FR ? Bonjour, on espère que vous allez bien sur la team OZOA Beauty. Alors, on vient de faire une petite vidéo pour vous montrer en réel ce que donnent les perruques. Ce n'est pas de la pacotille, c'est de la vraie qualité, RAWR, je précise. Ce sont des cheveux 100% non traités, Virgin Air 100%. Il n'y a pas de produit chimique, ça c'est les cheveux qu'ils ont vus dans la rue, ils ont mis ça sur nos têtes. Moi, je porte la Teresa en 24 pouces, c'est une lace frontale, 13 x 4 et toi ? Et moi, bon, je m'appelle Maëva et je porte la perruque Maëva. Voilà, c'est une straight et c'est du 24 pouces aussi. Donc, vous voyez la différence entre le curly et le straight ? Elle est super longue et super, super souple. Voilà, on vous fait des gros bisous. Bisous. Nous sommes le jour de l'ouverture du site et il est 13h passée. Aujourd'hui, on est mardi. Alors, j'ai vu tout ce que j'avais à faire le matin. Chris est parti sur Paris. Là, j'étais en train de bosser un petit peu. Je me reposais un peu parce que je suis debout depuis 5h du matin et puis il y a le stress. Voilà. En fait, le site ouvre officiellement le 24. Aujourd'hui, on est le 23. Mais ça ouvre ce soir à minuit. Donc, on peut dire que c'est aujourd'hui. J'ai commandé mon imprimante à étiquette trop belle sur Amazon. Elle est déjà arrivée dans la boîte aux lettres avec d'autres petits emballages pour les envois parce qu'en fait, j'avais commandé des emballages mais qui n'étaient pas assez grands pour certains articles. Et en fait, j'étais trop excitée de récupérer ça. Ma soeur, elle est partie avec les clés de la boîte aux lettres au travail. Je ne sais pas qu'elle rentre. Il faudrait que je lui demande. Donc là, pour me changer les idées, je me suis dit, il ne pourra pas te balader un petit peu. Je vais chercher mon petit à 16h tout à l'heure. Donc, ça va. Et good news ! Il a eu une place en crèche. Bon, ce n'est pas vraiment une crèche. C'est une mame. En gros, c'est plusieurs assistantes maternelles qui s'associent. Et elles louent en général une grande maison. Et elles gardent des enfants là-bas. Donc, c'est génial. Ils commencent à partir d'août. Donc là, jeudi, on a un rendez-vous avec elles en physique pour les voir et avec le petit pour qu'elles le rencontrent, etc. Donc, c'est un peu ça ce qui se passe. Ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué. La dernière fois que j'ai vlogué, j'avais récupéré un bureau. Il faut que je trouve une chaise de bureau aussi. Mais je ne sais pas est-ce que je vais l'acheter. Il faut que je réfléchisse à ça. Et quoi d'autre ? Je crois que c'est tout, guys. Donc là, on va aller un peu faire des petits achats. Il faut que je rachète du fond de teint. Je voudrais m'acheter un gros jean. Il faudrait que je vous en ferai pris si j'en trouve un. Et puis, that's all. On va passer du temps ensemble, you know. Je vais prendre mon gloss. Puis, on va y aller. Let's go. Ok, les gars. On y va. Donc, je pense qu'on va commencer par aller dans la petite friperie. On va voir si je trouve mon gros jean. Je ne sais pas. J'ai trop envie de m'acheter ça. J'ai vu un look que Meily, elle a fait. Après, on n'a pas du tout la même morphologie. Et même, j'ai vu plein de meufs faire ce look. Genre gros jean, gros t-shirt. That's a period. Et je vais faire ça. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je suis un peu dans le flou. Ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué, comme je vous le disais, avec l'ouverture du site et tout et tout. C'était un peu compliqué. Et puis, c'est ce que je disais en live tout à l'heure. Je ne sais pas si vous me voyez. C'est ce que je disais en live tout à l'heure. J'ai un peu perdu confiance en mes vlogs. Parce que j'ai eu un commentaire d'une fille, il y a quelques semaines, sous l'un de mes vlogs, qui me disait en gros que je parlais trop. Et que limite, mes vlogs étaient inintéressants. Il faudrait que je retrouve le commentaire, que je le mette ou pas ici. Sur le coup, je me suis dit, vas-y, je m'en fous. C'est un commentaire. Mais en fait, c'est rentré dans mon cerveau. C'est rentré dans mon cerveau. Et ça fait que maintenant, quand je prends ma caméra, que je vais pour partager quelque chose avec vous, je me dis, mais en fait, Audrey, ce n'est pas un truc d'ouf. Donc, ferme-la en fait. Ce n'est pas intéressant. Et les jours passent. Et je ne vlog pas et je ne montre rien. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais vous m'avez dit en plus, et même Chris m'a dit, Audrey, franchement, tu ne vas pas t'arrêter à un commentaire. Donc, la plupart des gens aiment ce que tu fais. Continue. Toi, tu aimes faire ce que tu fais. Continue. Ne te remets pas en question pour un bêtement comme ça. Donc, vous savez quoi ? Si j'ai envie de partager quelque chose, je le partage. Si j'ai envie de trop parler, je le partage. Et ceux qui regardent, c'est que ça leur plaît, que je parle trop. Et si ça ne te plaît pas, tu décales en fait. Tu cales en l'air. Tu vas faire cuire un oeuf. Ce que tu veux. Tu vois ? Donc, aujourd'hui, c'est une belle journée. Je pense que les choses vont bien se passer. Que ce soir, ça va bien se passer pour les ventes. À partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre. Et je suis vraiment navrée de ne pas avoir partagé beaucoup de coulisses avec vous. Mais j'étais partout. Vodgo était sur TikTok. J'ai gagné 5000 abonnés. Sur TikTok, c'est incroyable. Ça fait des mois et des mois, si je ne veux pas dire plus d'un an, qu'on me dit Audrey va sur TikTok. Tous mes proches. Et là, je m'y suis mise. Là, je m'y suis mise. Et il y a une vidéo qui a été virale. Je crois qu'on a quasiment le million de vues à l'heure où je vous parle. Je regarderai plus tard. Et c'est une vidéo en plus qu'elle n'a pas trop été calculée. Je l'avais mise avant même sur Instagram. Mais bon, on a rigolé, mais sans plus. Et là, j'ai quasiment un million de vues. Je ne sais pas combien de commentaires sur TikTok. Et ça m'a boostée. Et du coup, j'en ai fait plein. Et donc là, mon objectif, c'est d'avoir 10 000 abonnés sur TikTok. Voilà. Là, je commence un peu à comprendre les rouages de TikTok. En fait, TikTok, c'est trop bien parce que tu ne te rends pas la tête. Tu veux poster 15 vidéos. Tu veux faire des vidéos vraiment à la courte. En fait, TikTok, c'est pour se marrer. Donc, venez me suivre sur TikTok. C'est Osa Beauty. En fait, tout est Osa Beauty. C'est super simple. Venez me suivre. Ça me ferait plaisir. Et voilà. Franchement, je suis trop contente. J'ai essayé de faire un live. Mais bon, ça, c'est... J'ai vraiment du mal. Il y a un mec qui est monté dans mon live. Ma soeur, il m'ajouterait que c'est pas les gens qui veulent monter. Mais je me suis dit, c'est quoi l'intérêt de faire un live et de ne pas accepter les gens. Mais ma soeur, les gens qui sont bizarres sur TikTok. C'est pas comme ça. Mais moi, j'ai accepté. Et c'était des mecs qui étaient aux Antilles. Et genre, je crois qu'ils étaient un peu sous. Et genre, on parlait et tout. C'était hyper lunaire. Et à un moment, le mec, il me dit Ah, mais t'es joli, hein. Je lui dis, ah, merci. Il dit, non, je rigole. Allez dehors. Après, il coupe. Et puis, quoi d'autre ? C'est un peu ça, hein. C'est juste là. Aujourd'hui, c'est le big day. C'est ça. Ça, c'est le truc que vous devez retenir. Aujourd'hui, c'est le big day. Et j'ai envie aussi de me faire percer encore. Je sais pas si tu passes, là. Attends. Je sais pas s'il passe, hein. Il y a un camion, là. Il est en train de me faire une dinguerie. Il y a un camion, je suis pas mémoire. Bref, j'ai envie de me faire percer encore. Et me faire percer la deuxième narine. Et me refaire encore les oreilles de l'autre côté. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que mes reins, en fait, je les fais des deux côtés. Quand j'ai fait mon piercing, de ce côté-là, vous savez, j'ai fait le piercing à l'hélix, de ce côté-là. Parce que je me suis dit, Audrey, tu vas tout le temps faire tes reins de ce côté. Donc, du coup, là, hop, cheveux en arrière, on voit ton piercing. Je comprends. Mais, je me suis surprise à la fois à faire une grille de ce côté. Et je me suis dit, Audrey, mais ton oreille est vachement nue. Oh my god. T'as la réflexion. Je me suis dit, Audrey, ton oreille est vachement nue. Je devrais avoir un piercing de ce côté-là aussi. Je me suis en train de se remplacer. À chaque fois, je fais le coup. Non, j'ai envie de me faire percer la deuxième narine. Mais on m'a dit, Audrey, achète d'abord un faux pour voir que ça va bien. Et là, en fait, je me fais un life update. Donc là, vraiment, les gens qui n'aiment pas que je parle, ils sont en sueur. Ça fait, je ne sais pas combien de temps que je suis en train de parler. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué. Donc, c'est normal. On est d'accord. Par rapport au sport, alimentation, les gars, je ne mange que de la merde. En fait, ce n'est même pas que je ne mange que de la merde. Genre que je ne mange que des frites, des trucs comme ça. Ça veut dire que je ne mange pas de repas complet, normaux. Je ne bois pas d'eau. Genre, je suis comme ça, en fait. Je suis en train d'errer dans la nature. Tellement ma tête, elle est partout. C'est n'importe quoi. Ah non, c'est bon, je suis dans le bon chemin, en fait. C'est n'importe quoi. Et donc, du coup, là, ce matin, je voulais retourner à la salle. Mais déjà, je vous avoue, je suis debout depuis 5h. Parce qu'il fallait que j'accompagne Chris à la gare. Donc, je suis cassée. Parce que moi, je n'arrive jamais à me rendormir. Quand je suis debout, je suis debout. Et en plus de ça, je ne trouvais pas mon casque. Mais vraiment, no joke, les gars, je vous promets. Je ne trouvais vraiment pas mon casque. J'ai cherché partout. Carrément, j'étais en tournée de sport ce matin. J'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé. J'ai dit, allez. C'est bon, ce n'est pas grave. C'est quand, Audrey, tu vas sortir. Tu vas te détendre. Ça va te faire du bien. En fait, ça, c'est mieux. Donc, je reprendrai le sport. Si Dieu veut, demain ou jeudi, je reprends le sport. Mais déjà, si aujourd'hui, j'arrive à manger plutôt correctement et à boire de l'eau, déjà, ce sera une grande victoire. Mais comme j'ai dit, en tant que femme, c'est compliqué. Quand tu es une femme et que tu veux tout faire, il y a forcément un pôle, un moment qui est un peu lésé. Tu vois, je me sens que tout se réaligne. C'est comme ça. Il ne faut pas s'en vouloir. C'est tout. Ça va aller. Là, le site sera lancé. À partir du moment où le petit aura un mode de garde beaucoup plus constant, ça veut dire qu'il ira... Vu que là, il a... Vous savez, comme je l'ai dit, à la mame, ça fait 4 fois par semaine, de 8h30 à 17h30, j'aurai plus de temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, ça devrait aller d'ici là. Je ne sais pas si c'est ici que je tourne. Ou si c'est après. Non, c'est après. Ça devrait aller d'ici là. Donc, je me dis ça. Puis, voilà. Les filles, il faut qu'on se laisse le temps aussi. On ne peut pas être partout à la fois, exceller dans tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Audrey, oui, c'est une question d'organisation. Oui, il y a l'organisation, certes. Et il y a aussi le fait d'être un être humain. Là, je pense que j'ai assez fait de life update. En vrai, vous avez tout. Au niveau pro, au niveau sport, au niveau perso. Je crois que vous êtes au courant de tout. Donc là, je vais arriver vers la friperie. On va voir si on trouve un jeans. Et si on trouve d'autres trucs, c'est sympa. Et puis, après, on va acheter le fond de teint. Je crois que je vais l'acheter dans un Leclerc ou quoi. Ou je vais aller à normal. Mais à normal, je crois qu'ils n'ont pas le fond de teint que je veux. Et j'ai oublié ma teinte. Bref, ça va. Et puis, voilà. Là, j'ai soif de ouf. Ah, je ne vous ai pas dit. Ici, on a coupé les cheveux d'Aaron. On lui a coupé les cheveux. C'est bon, il a été chez le coiffeur. Enfin, parce que mon fils, il avait une coupe. Il semblait un fou furieux. Je vais vous montrer des photos. Ah non, ça y est, ce n'était pas possible. Et du coup, là, on a été. C'était trop bien. Puis, ça n'a pas pleuré. C'était vraiment, ça s'est super bien passé. Il a été grave courageux pour mon bébé. Et il est trop beau. Et comment ça a vieilli, les gars. Vous n'imaginez pas à quel point. Il a grandi d'un coup. Chris, il avait envie de se tuer. Genre, il redoutait ce moment-là. Et le coiffeur, il a dit que du coup, là, vu que c'était ses cheveux de bébé, c'est pour ça que ça a poussé bizarrement et tout. Pas forcément la même longueur partout. Pas la même texture partout. Et c'était compliqué. Et que là, maintenant, qu'on a coupé ses cheveux de bébé, ça va bien pousser comme ça doit pousser normalement. Tu vois, avec la bonne texture. Oula. Je suis en train de faire quoi, là ? Donc, voilà. Il est trop beau mon fils en mai. Non, vraiment. Je sais que les mamans sont toutes fans de nos enfants, mais moi, je trouve qu'il est particulièrement beau mon enfant. Oh my god. Quand je le vois, je me dis, Audrey, t'as pas souffert pour rien. Bon, les gars, j'avais trouvé une robe super belle, mais je trouve qu'elle me va pas très, très bien. Je sais pas. En fait, peut-être que c'était un peu trop d'informations, mais je trouvais qu'elle était vraiment belle. Mais c'est surtout au niveau de ma poitrine. Ça m'aplatissé un peu. J'avais trouvé ça. C'est trop grand. C'est un petit haut simple comme ça, mais c'est beaucoup trop grand. Ce jean Lévis trop petit. Et j'avais pris quelques pantalons comme ça, mais je pense que je vais les laisser. Parce que ça coupe pas bien. C'est un peu le jeu des friperies. C'est pas grave. La robe, franchement, est vraiment belle. Il y a une vibe. You know. Mais c'est pas trop ça. Donc c'est un no pour nous aujourd'hui. Un friperie, pas de chance. Mais maybe next time. Bon, je profite un peu du miroir pour faire mon petit outfit. Là, j'ai un pantalon qui me vient de chez PLT que j'ai depuis, franchement, super longtemps. Il est trop trop beau. Il est un peu grand, mais franchement, ça fait l'affaire. Ça, c'est un sweat qui vient de chez Primark Côté Homme, une sample. Ensuite, ça. Ça, c'est une petite sacoche que ma soeur m'avait achetée à mon anniversaire il y a deux ans. Elle est trop belle. Elle vient de chez Zara. Trop mince. Avec nos petites Air Force qui sont déglinguées. Franchement, elles sont hyper sales. Petite outfit simple. Aujourd'hui, il m'a des petites lunettes de soleil. Pendant des années, j'ai utilisé cette poudre. Elle est vraiment super bien parce que ça fait longtemps que je n'ai pas réutilisé. Oula, on m'appelle. Allô ? Pour l'instant, je me suis pris un petit bronzer et... Là, ça ne se voit pas. Attendez. Je me suis pris un petit bronzer et un fixateur. Il n'y avait pas ma teinte, son teint. Et j'ai vu un réel. Il y a une mère qui avait utilisé ça. Je vais l'acheter. On va voir ce que ça donne. Pour l'été, ça fait une belle peau. Donc, pourquoi pas ? Ok, je suis bien rentrée à la maison. Il est déjà 15h. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps avant d'aller chercher le petit. Je me suis pris rapidement une petite salade César chez Aldi. Elles sont trop, trop bonnes. Je vais mettre une petite vidéo à la télé, une petite émission. On me défendre un peu avant d'aller chercher le petit. Hey, le vlog ! On se retrouve quelques heures plus tard. On est le soir. Final, j'ai sorti le site, en fait. Il est 21h pile, là. À 18h, le site, il était en ligne parce que je n'arrivais plus à attendre. Et je ne me voyais pas rester éveillée jusqu'à minuit, voire plus pour gérer les commandes et tout ça. Donc, le site est officiellement sorti. Et bon, il est rentré du travail avec une bouteille de champagne. Là, on a couché le petit. Elle est belle, la bouteille. Donc, on va fêter ça. J'ai lancé un petit live sur Instagram pour parler un peu avec les gens. Fêter l'ouverture du site and shit. Et voilà, ce soir, on a bien mangé. C'était bon, bébé, ou pas ? Ouais. J'ai fait une bonne recette de pâtes, là. Personne n'aime les pimps à l'orange, bébé. Personne n'aime ça. Allez, baby. Pète le champagne. Wow. Bravo. Ouais. Prochain champagne, c'est quand on va faire sound out. Hey, les gars ! On est le lendemain. Je ne vais pas parler trop fort. Aaron dort dans la chambre d'à côté. Il est 15h passé. Je ne vous reprends que maintenant parce que vous savez, avec le petit... C'est galère, vu que je ne montre pas mon fils. Je ne peux pas faire plein de choses, en fait. Je ne peux pas vlogger quand je suis avec lui. Il bouge partout. Enfin, ouais, vous savez. Mais là, il y a la sieste. Hier, comme vous avez vu, c'était la grande ouverture du site. Franchement, ça s'est super bien passé. Il y a eu pas mal de commandes. Donc, je suis trop contente. Ça continue encore aujourd'hui. Et hier, je vous avais dit que j'étais chez Normal. Et je voulais aussi acheter un fond de teint dans la galerie commerciale où j'ai été. Enfin, dans le centre commercial où j'ai été, il y avait un Leclerc. Mais il n'y avait pas mon fond de teint là-bas. Dans le Normal, il n'y avait pas mon fond de teint. Donc, je vais y retourner chez Carrefour pour l'acheter. C'est le Infaillible de chez L'Oréal. Donc, je vais l'acheter chez Carrefour. En fait, je pense que je l'avais commandé un sur Amazon. Il faudrait que je vois si je n'ai pas un fond de teint neuf. Parce que souvent, j'en achète plusieurs et je les garde. Donc, je vais faire un mini haul de ce que j'ai pris chez Normal. Je me suis pris un Snickers classique. Tellement bon ça. Je me suis pris ce baume-là que j'ai vu sur Instagram. Je n'ai pas encore ouvert. Apparemment, ça fait une peau de ouf. Oh non, mais j'adore la texture. Oh les gars, ça sent trop bon. Oh my god. Ça sent trop bon. Vous ne savez pas pouvoir voir. mais ça rend la peau lumineuse. Je suis choquée. Dans l'odeur. Et c'est vrai que ça rend la peau lumineuse de ouf. Oh my god. En tout cas, j'avais grave la peau sèche. Mais ça rend la peau lumineuse. Enfin, c'est normal. Je ne pouvais pas le voir là. Mais écoutez les gars, je vais bien le tester. Et je vais sentir les nouvelles. Malheureusement, je n'ai pas pris le ticket de caisse. Mais genre, ce n'était pas cher du tout. C'était genre 5 balles maximum, je crois. C'est Cocoa Radiant. For LC Glowing Skin. C'est vraiment LC Glowing Skin. Franchement, ça a l'air incroyable. Déjà, c'est la première fois que je prends une crème. Et directement, je vois que ma peau, elle est genre lumineuse. Et ça sent super bon. Bon, je vais tester. Mais franchement, les gars, on prend le prix que c'est foncé. Moi, j'ai trouvé le chien normal. Peut-être qu'il est sur Amazon. Je me suis pris un bronzeur de la marque Makeup Revolution. Ma soeur, elle a sauté dessus. Elle m'a vu hier avec. Elle a dit, oh putain. Je ne sais pas combien de temps que je le cherche. A chaque fois, il est out of stock. Du coup, là, je ne sais pas où il est. Je me suis pris un fixateur. C'est la première fois que je change de marque en fixateur. Je prends tout le temps Mario Badescu. Mario Badescu. Unix. Et là, j'ai changé. J'ai pris celui-là. Ma foi, on verra ce que ça donne. Mais j'ai vraiment envie de tester le Charlotte Tilbury. Parce que je me fais matrixer par TikTok et les réseaux. Je pense qu'il est vraiment bien, le Charlotte Tilbury. Et j'achèterai. Donc ça, c'est tout pour moi. Après, chez Normal, j'aime bien acheter les épices. Genre, ça vaut que 1 euro. J'ai acheté les Chili Flakes. En fait, c'est comme... C'est du piment, en fait. C'est des pétaines de piment. Je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai pris ça et j'ai repris du paprika. Et en plus, c'est des bonnes quantités. J'achète souvent des épices là-bas quand il me manque quelques trucs. Ensuite, pour Aaron, j'ai pris ça. C'est un petit conditionneur de mélange pour les bébés. Et je me dis que ça pourrait être bien pour ses cheveux. Mais dites-moi, si vous avez des produits pour activer les boucles pour bébés. Parce que nous, pour l'instant, on prend genre un truc à base d'eau. Et on met soit de l'huile de coco, soit du beurre de karité. Et si vous avez des trucs qui sont bien, conseillez-moi dans les commentaires. On m'a dit aussi que l'aloe vera, c'était bien. Donc je verrais pouvoir acheter du gel d'aloe vera. Ensuite, j'ai repris un petit paquet de lingette démaquillante. Parce que ce soir, quand tu as la flemme, vraiment la flemme beaucoup de faire la skin care, tu fais ça, c'est déjà pas mal. Et en plus, ça gagne du temps. Parce que c'est la première étape du nettoyage. Tu fais ça, ça enlève le plus gros. Après, tu fais ton nettoyage en profondeur et tu fais la skin care. Donc voilà, là en vrai, le programme, c'est que je me pose un peu. J'ai fait mes nages en bas. Idéalement, ça aurait été que je range la chambre. Mais vu que le petit, il se repose, j'aimerais bien prendre un peu de temps pour moi. Pour me poser, regarder une petite vidéo. J'aimerais dormir, mais j'ai vraiment du mal à dormir en journée, même quand le petit dort. Je sais pas, j'arrive pas à dormir. Mais maintenant, depuis qu'il y a Aron, j'arrive pas même s'il dort. Je sais pas si je vous aurais donné le code promo ici. Si je ne voulais pas donner, je vais vous l'écrire quelque part. Le code promo, c'est VIPBabe. Et ça vous offre moins 10% sur tout le site. Sur le total de votre commande. Donc là, je vais me poser. Demain, c'est le grand jour. On a rendez-vous avec les meufs de la mame là. J'espère que ça va bien se passer. Je vais d'abord travailler vite fait sur l'iPad. Franchement, meilleur investissement que Marie l'a fait sur moi. En parlant de Chris, franchement. Je suis trop reconnaissante d'avoir un homme comme ça dans ma vie qui me soutient, qui est fier de moi. Je crois qu'il a ramené du champagne hier. Je t'es choquée. Je ne m'attendais pas à ça. Il m'a dit qu'il était vraiment fier de moi, qu'il m'encourageait. Qu'il savait que j'allais aller loin et tout. Ça m'a fait trop plaisir. C'est-à-dire, franchement, il me soutient dans tous mes projets. Et c'est grave important d'avoir des gens comme ça qui vous entourent. C'est super important. Bref, je l'aime trop. Là, je vais bosser vite fait. Voir un peu les commandes et tout. Voir le stock. Voir un peu les commandes et tout. Hey, les gars. Écoutez, nous sommes le lendemain matin. Finalement, hier, je n'ai pas pu vous reprendre. J'étais fatiguée. Je me suis occupée de mon mari, mon fils. Vous que savez, à chaque fois, c'est la même chose. Donc là, il est 10h. On est parti en retard ce matin, Aaron et moi, chez la nounou. Vous avez du mal à se réveiller parce qu'en fait, moi, je suis debout depuis longtemps. Parce que je travaillais avec les fournisseurs et tout pour organiser une prochaine campagne. La meuf vient de lancer, qu'elle pense déjà à la prochaine campagne. Oui, il fallait que je restocke certains articles. Enfin, beaucoup de choses. Du coup, je parlais avec mes fournisseurs, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont pas forcément intéressantes à vous montrer. Puis même les 5h du matin, j'essaie de ne pas faire du bruit. Parce que Chris, il dort. Je mets la luminosité au minimum. Je suis dans mon lit comme ça, en train de parler aux fournisseurs. Bon, bref. C'est un peu ghetto. Mais bon, voilà. Là, je vous filme avec mon téléphone. Parce qu'en fait, c'était pas prévu que je ne rentre pas à la maison après avoir déposé le petit. Mais je me suis dit, vaut mieux que j'aille aménager aujourd'hui mon bureau. Vu que je vais envoyer des colis aujourd'hui, j'aimerais bien. Donc, je vais aller acheter une chaise de bureau. Voir ce que je vais acheter de plus. Peut-être en stylo, papeterie, etc. Mais j'ai quand même pas mal de trucs à la maison. Donc, je ne suis pas forcément sûre d'acheter ça. Je vais voir. Et donc là, je me suis pris de quoi déjeuner vite fait dans la voiture. Regardez. J'ai pris un café glacé chez Aldi. Je suis sponsorisée Aldi, en fait. Je plaisante, j'aimerais bien. Et j'ai pris des vinoiseries, là. Et en fait, je vais vous raconter un truc. Comme ça, avant de prendre le volant. Là, je viens de checker mes mails. Parce que je sais que mes mails toute la journée. C'est très important d'être... Comment dire ? Réactive, en fait, à tout ce qui peut se passer de manière professionnelle. Donc, je gérais mes deals, etc. Pour Ozoa Beauty, créatrice de contenu, pas pour la marque. Et en fait, j'ai un ticket que j'ai été invité à un événement. Vous savez, ça fait combien d'années que je suis sur les réseaux ? Ça fait peut-être 5 ou 6 ans. Et je n'avais jamais été invité à des événements avant. Pourtant, je travaillais avec beaucoup de marques. Vous-même, vous voyez. Vous avez vu mon évolution. Et je n'ai jamais été invité. Et là, récemment, je commençais à être invité. Donc là, j'ai été invitée par Shein. Il y a quelques semaines sur Paris pour leur pop-up store. Là, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, au final, j'ai appris... Au début, je devais venir, tu vois. M'organiser avec le petit, etc. Pour venir, prendre le train, payer à mes frais. Parce que je le dis, je suis invitée, je paye. Mais en fait, il y a une copine influenceuse qui m'a dit « Mais en fait, Audrey, moi, je suis payée pour y aller. » Donc, fais-toi payer au moins ton transport, ton déplacement. Fais-toi payer au moins ton transport, ton déplacement. Si tu invites, ce n'est pas pour rien, tu vois. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit « Bah ouais, ça veut dire pourquoi il faut ça pour certaines et pas pour d'autres. » Et ce n'est pas pour dire que je n'ai pas un très bon engagement. J'ai une communauté. Certes, je n'ai pas la plus grosse de communauté, mais elle est présente, tu vois. Et elle a de la valeur. C'est pour ça que je travaille avec des marques. Si on n'avait aucune valeur, nous, ce qu'on représente ici, là, ma team, eh bien, on ne nous contacterait pas, en fait. C'est logique. Donc, j'ai proposé à ce qu'ils prennent en charge de moi mon déplacement. Ils ont dit que pour cet événement, ils ne le faisaient pas. Du coup, je ne suis pas allée. Mais en fait, d'un côté, je me suis dit « C'est bien parce que tu as fait ce que tu voulais. » En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. En fait, tu as imposé un peu toi aussi tes règles parce qu'il ne faut pas se laisser faire non plus. Mais de l'autre côté, tu vois, comme c'était le premier événement vraiment où j'étais invitée, je me suis dit « Audrey, peut-être que tu as raté une occasion de faire du networking. » Tu vois, parce que c'est quand tu vas aux événements qu'après tu as invité à d'autres événements, qu'après tu as d'autres opportunités parce que tu vois les gens qui sont derrière les marques. Et de là, ils peuvent te connaître, te voir et tout. Donc, au final, je me suis dit « Peut-être que j'aurais dû y aller à mes frais. » C'est un investissement sur moi-même aussi, tu vois. Donc, dites-moi en commentaire comment vous, vous aurez réagi, si j'ai bien fait ou pas de ne pas y aller. Et donc, du coup, là, pour en venir à ce que je voulais vous dire, je viens de recevoir une autre invitation de la part de Puma pour leur événement sur Paris. Et je vois, c'est des belles marques. Bon, Chine, chacun a son avis dessus. Mais c'est des grosses marques internationales. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, ce n'est pas des petits trucs. Donc, je me dis « Audrey, si Puma t'invite, vas-y. » Tu vois, je me dis « Est-ce que tu as besoin de faire trop la Rosta et de dire payer mon transport ? » Mais ce n'est pas vraiment faire la Rosta aussi. C'est genre savoir sa valeur. Bon, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous réagiriez. Mais moi, j'ai vraiment envie d'y aller. Mais j'ai peur de leur dire oui. « Est-ce que vous prenez en charge le déplacement ou pas ? » Quand je me dis « Si on m'invite, ce n'est pas pour rien, tu vois. » Mais il faut que je commence à sociabiliser et vraiment à networker. C'est très, très important déjà de sortir de sa bulle. Parce que vous voyez, moi, je suis toute seule. Je suis toujours avec ma famille et tout. Je ne suis jamais avec les autres influenceurs. Sur Internet, c'est rare, tu vois. En termes de professionnels. Genre, sinon, j'ai des amis qui sont dans la création de contenu. Vous-même, vous voyez. J'en ai beaucoup. Mais je ne fais jamais de travail avec eux. Je ne travaille jamais avec eux. Et je ne les vois jamais dans le cadre professionnel. Genre, par exemple, là, des événements, etc. Et il faudrait que moi aussi, je show up à un moment. Parce qu'il y a aussi le fait de me déplacer à mes frais, etc. Bon, ça encore, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un peu d'anxiété dans le sens où, beaucoup de fois, je me dévalorise un peu par rapport aux autres influenceurs. Tu vois, ça m'arrive souvent. Et même, pas forcément dans l'influence. Mais des fois, je vais être en société. Et d'un coup, je vais avoir des idées en mode, ouais, mais qu'est-ce que tu fous là, tu vois. Surtout selon comment les gens vont réagir en ma présence. Donc voilà, il faut que je travaille sur ça. Mais je pense qu'il faut saisir les occasions quand elles se présentent. Et je ne sais pas les gars, je ne sais pas si vous le sentez aussi. Mais je vous l'avais dit, fin 2022, que cette année, ça allait être mon année. Vous ne voyez pas comment les choses sont en train de s'aligner, là ? Ok. Watch me seulement. Donc là, let's go, aller chercher ma chaise de bureau. Et voilà. D'ailleurs, le bureau, il y a un problème, il faut qu'on le coupe, etc. Eh, vous savez quoi ? On va chercher de la chaise de bureau. Chercher les trucs qu'on veut mettre sur le bureau. On va aménager le bureau ensemble. Et après, je vous laisserai, je pense. Parce que, en fait, là, je suis en train de filmer. Même jour où je dois vous poster, en fait. Donc, bref. Let's go. Bon, les gars, j'hésite entre elle. Elle est trop, trop belle. Et elle. Calculez pas, ça se nettoie. Et elle. Je ne sais pas. En fait, elle, c'est bien parce que ça a un roux. Mais elle, j'aime bien parce qu'elle est hyper design. C'est stylé. Comme ça. Je travaille. Mais tu vois, je ne peux pas travailler. Je ne sais pas. Pour travailler, je ne sais pas si c'est bien, celle-là. Alors que, elle, je ne le continue. Je travaille. Pou, pou, pou. Je suis là, ouais. Je peux le passer le bic ? Oui, merci. Je sais pas. Bon, au final, je prends celle-là. Je vais la cleaner un peu, arriver à la maison. Mais c'est vrai que pour le travail, c'est beaucoup plus pratique, une chaise comme ça, que celle-là. Mais celle-là, elle est vraiment super belle. Mais elle est un peu basse. Donc, je vais prendre elle. Eh, les gars, je suis arrivée chez BM. J'ai pris des petits rangements. Ça, c'est pas pour le bureau, mais c'est pour vider un truc à la maison. Eh, mais regardez la dégaine de la meuf. Regardez le miroir. Il est trop beau. Et j'aimerais trop mettre ça dans la chambre. Il est trop, trop beau. Et c'est vraiment pas cher, hein, pour un grand miroir comme ça. Et ça m'aidera à faire mes contenus. BM, il y a trop de beaux trucs. C'est vraiment pas cher, hein. Regardez. Donc là, il y a tout plein de rangements. En acrylique, je vais voir un petit peu lesquels je vais prendre. Hey, guess who's back. C'est votre go. On se retrouve quelques heures plus tard. Je ressemble à une folle, les gars. Franchement, je rends tellement pas justice à mes bébés qui sont magnifiques. Là, je suis vêtue de chemise très, très corporate, très professionnelle. En fait, on avait rendez-vous cet après-midi. Je l'ai dit, rencontrer les femmes qui vont s'occuper d'Aaron à partir de la rentrée, là. Ça s'est super bien passé, franchement. Là, j'ai le cœur léger. Aaron, il les a kiffées. Il a kiffé l'endroit. C'est hyper beau et tout. Et ça se voit que c'est des meufs, elles sont passionnées par ce qu'elles font. Donc, c'est une maman rassurée qui vous parle. J'ai fini d'installer un peu le bureau. En fait, je voulais le faire avec vous. Mais malheureusement, j'avais plus de batterie nulle part, en fait. Mais du coup, je n'ai pas pu tout installer avec vous. J'ai nettoyé la chaise. Enfin, le fauteuil de bureau qu'on a acheté ensemble tout à l'heure. Et donc, je vais vous montrer ça. En dessous, il y a encore tous les jouets d'Aaron. Pour ceux qui ont suivi, avant, il y avait son parc ici. Du coup, là, il faut que j'enlève tous ces jouets, que je les mets dans une caisse, quelque part. Parce qu'en fait, ici, ça, c'était l'espace de jeu du petit. Mais maintenant, ça va être mon espace de travail. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la planche, elle est vraiment très grande. En fait, c'est une planche avec un... Je ne sais pas comment on appelle ça des tréteaux en dessous. Bon, je ne sais pas. Au moins, vous savez de quoi je parle. Et on va couper, en fait. Vous voyez, là, il y a un creux. On va couper tout ça. Donc ça, on va devoir ramasser un peu. Elle est bien grande. Je crois même qu'on va couper un peu sur les côtés avec... On appelle ça une scie sauteuse, je crois. Mais bon, le plus important, c'est ce qu'il y a dessus. Alors, je voulais vous montrer. Alors, je m'attends sur ma chaise. Et elle est tellement confortable. Désolée pour le bruit. Ça, c'est l'imprimante à étiquette autocollante que j'ai eue sur Amazon. Elle est vraiment bien. Là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher une multiprise en dessous. Pour pouvoir brancher tout ce que j'ai à brancher. Là, j'ai mis dans ce truc-là. Ça, j'avais déjà. Ce petit bac-là, je l'avais déjà. J'ai mis tout ce qui est emballage pour les envois. Du scotch. Mes câbles. Je les laisserai là. Là, il y a mon iPad. Ça, c'est un truc que j'avais acheté il y a super longtemps chez Action. Je mets mon iPad dessus. J'ai acheté ça pour mettre du scotch dessus. Mais mon scotch, regardez, il est hyper grand. Et pour l'instant, en vrai, je n'ai pas vraiment besoin de scotch. Donc, ça va rester comme ça. Là, j'ai pris des stabilos que j'avais avant. Ça, c'est un truc que j'avais acheté chez Action. Normalement, c'est un pot où tu mets des plantes et tout. Mais j'avais acheté pour mettre mes pinceaux à l'époque. Et là, j'ai utilisé pour mettre tout ce qui est mes stylos et tout. Là, il y a mes cartes de remerciements. Je vais aussi acheter des cartes de visite. Parce que c'est hyper important pour promouvoir ton business dans la vraie vie. Pas que sur Internet. Quand tu rencontres des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par ce que tu proposes. Au moins, tu dégaines ta carte de visite. C'est plus simple que de dire mon Instagram. Donc là, je vais faire ça. J'ai de l'éditing aussi à faire. C'est pour ça que là, je vais me dépêcher de te montrer le bureau. Je vais éditer ça et vous le poster. Ensuite, on continue. Là, je me suis pris un petit parfum. Ça, c'est ce que j'ai acheté à BM tout à l'heure. J'ai pris ça chez BM. C'est un petit truc en plexi comme ça. Et j'ai pris un petit parfum. Ils sont super bons. J'ai pris chez Action. Je vous le montre. Ils sont trop, trop bons. Et c'est pour parfumer les colis. C'est toujours agréable quand tu reçois un colis qui sent super bon. Ça, j'ai pris ça chez Action aussi tout à l'heure. Je pensais que c'était des post-it. Mais en fait, non. C'est juste des petites cartes comme ça. J'aurais préféré que ce soit des post-it. On va voir si j'arrivais à me servir de ça. C'est une petite déco que j'avais déjà dans mon entrée. Vu qu'il n'y a personne qui l'a calculée, qui l'a voyée, je me suis dit que je vais la mettre là sur mon bureau. Parce que c'est cute. Peut-être que j'ai changé de place. Après, on verra. Pour l'instant, c'est comme ça. Et ça, c'est un vase que j'avais eu chez PLT. Et ça, c'est des petites plantes que j'avais trouvées dehors, en fait. Sur un parking, il me semble. Alors là, on a une petite ardoise. Imitation marbre que je kiffe. Là, il y a un petit aimant. C'est trop mignon. Et en gros, tu peux écrire dessus. That's cute. Ok, donc voilà ce que donne mon bureau pour l'instant. Là, j'aimerais me commander sur Amazon un truc qui surélève. Mais je n'ai trouvé que sur le site de Shein. Il faut que je le charge bien sur Amazon. Genre un truc que je pourrais mettre comme ça en plexi. Là, j'essaie de vous montrer la photo sur l'écran. Que tu soulèves comme ça. Et genre, tu mets ton ordi au-dessus. Et en dessous, tu peux mettre d'autres trucs. Je vais essayer de me trouver ça. Et si vous avez d'autres idées de trucs que je peux ajouter sur mon bureau, dites-moi. Mais je suis contente de la dimension quand même du bureau. Même si on va le rétrécir. Parce que pour emballer mes colis et tout, pour travailler, c'est parfait. Donc voilà, je suis trop à l'aise dans mon fauteuil de bureau. En plus, il n'a coûté que 30 euros. Donc, je suis trop trop contente. Bref, les gars, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. On se retrouve ce samedi pour un nouvel épisode d'OdQ. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime fort. A bientôt. Ciao !